L'arrivée de Matarba dans ce département a porté un changement dans ce milieu. D'abord, la hausse du budget de 17 milliards de francs CFA, soit 77%. Aujourd'hui, le ministère dispose des moyens conséquents pour accompagner les athlètes sénégalais. Toutefois, de gros dossiers attendent sur la table. Parmi ces chantiers, il y a l'achèvement de l'un des plus grands travaux sportifs. Il s'agit de l'arène nationale. A cela s'ajoutent d'autres stades régionaux. A Djamia Djo, l'un des plus grands complexes sportifs doit voir le jour un projet ambitieux que le monde sportif attend avec impatience. Autre défi, le Sénégal attend son premier trophée continental. Il s'agit de l'équipe A. Après de nombreuses désillusions, le pays attend sa Coupe d'Afrique. Ce qui serait une première des chantiers très vastes qui attendent les autorités. Mais comment oublier la balle orange qui nous a valu beaucoup de satisfaction. Là aussi, les autorités sont interpellées. Le Sénégal manque d'infrastructures dignes de ce nom. Et si les dames sont performantes, les hommes attendent un trophée depuis 11 ans. C'est le moment de les pousser à la victoire finale.